Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de deux souris qui tombent dans un saut de lit. La première souris, acceptant la fatalité, ne se bat pas et se noie très vite. Mais la deuxième souris, gardant la tête hors du liquide, se bat encore et encore et à force de se battre pour sa survie, elle réussit à transformer l'olée en beurre, la souris sent du son. Je suis cette souris. Salut à tous, c'est Romain dans le géographisme. Mais tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2021, puisse-t-elle être celle du changement radical dans votre vie. L'antagoniste parfait de l'an dernier et surtout vous faire évoluer personnellement. Voilà un an et demi que je suis à présent à l'Univille, en Lorraine. Bien loin de ma ville rose, toujours dans mon cœur, la chaleur et ma famille. Beaucoup de gens me demandent, qu'est-ce que tu fous là-bas ? Pourquoi avoir quitté le sud pour la pluie, la neige et m'enfermer dans une petite ville, alors que Toulouse est l'une des plus grandes villes attractives de France ? Ici, je vous dis que ça m'a pris 5 secondes pour changer ma vie. La rendre encore meilleure, elle être celle que je devais être maintenant. Juste 5 secondes et un déclin. Je pense que la motivation, c'est merdique, parce qu'à un moment ou à un autre, on a tous cru à ce mensonge. Vous devez vous sentir prêt pour changer. On a cru à ce mensonge qu'à un certain moment, vous trouverez le courage, qu'à un certain moment, vous aurez cette confiance. Mais c'est totalement de la grosse foutaise. C'est juste, c'est juste des conneries. Et il y a tellement de personnes dans le monde, et vous êtes peut-être en train de regarder ça maintenant, et vous avez ces idées incroyables, et vous pensez que ce qui vous manque, c'est la motivation. Mais ce n'est pas vrai. À cause de la façon dont nos cerveaux sont conçus, et les faits au sujet des êtres humains, nous n'avons pas été conçus pour faire les choses qui sont inconfortables, ou effrayantes, ou difficiles. Nos cerveaux sont conçus de sorte à nous protéger contre ces choses, parce que nos cerveaux essaient de nous maintenir en vie. Et afin de changer, afin de créer un business, afin d'être les meilleurs parents, les meilleurs conjoints, pour faire toutes ces choses que vous savez que vous pouvez faire. Dans votre vie, dans votre travail, avec vos rêves, vous allez devoir faire des choses qui sont difficiles, incertaines et effrayantes, et qui donc créent ce problème pour chacun d'entre nous. Vous ne vous sentirez pas de le faire. La motivation, c'est merdique. Vous vous sentez seulement motivé de faire les choses qui sont faciles, n'est-ce pas ? J'ai énormément étudié cela, parce que pour moi, l'une des choses les plus difficiles à comprendre a été « Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de faire ces petites choses qui pourraient améliorer ma vie ? » Et ce que j'ai fini par réaliser, et on en parlera beaucoup aujourd'hui, c'est que la façon dont nos cerveaux sont conçus, nos cerveaux sont conçus pour vous arrêter à tout prix de faire quoi que ce soit qui pourrait vous blesser. Et la façon dont tout ça arrive, ça arrive d'une façon très subtile qui nous échappe à tous. Et c'est à travers une habitude que nous avons tous et dont personne ne parle. Nous avons tous l'habitude d'hésiter. Vous êtes assis à cette réunion, vous avez cette idée incroyable, et au lieu de juste la partager, vous vous arrêtez et vous hésitez. Et ce qu'aucun de nous réalise, c'est que lorsque vous hésitez, ce moment, ce micro-moment, cette petite hésitation, envoie un signal de stress à votre cerveau. Ça réveille votre cerveau, et puis d'un coup, il se dit « Attendez une minute, pourquoi est-ce qu'il est en train d'hésiter ? » Il n'a pas hésité quand il a mis ses baskets avec ses petites points, il n'a pas hésité avec ce super pantalon, il n'a pas hésité avec ce t-shirt NASA, et maintenant, il hésite à parler. Quelque chose se passe. Donc ensuite, votre cerveau se met au travail pour vous protéger. Il a un million de façons différentes de vous protéger. L'une d'entre elles s'appelle l'effet projecteur. C'est un phénomène connu où votre cerveau amplifie le risque. Pourquoi ? Pour vous tirer loin de quelque chose qui est perçu comme un problème. Et donc, vous pouvez vraiment retracer chacun des problèmes et plaintes de votre vie au silence et à l'hésitation. Ce sont des décisions, et ce que je fais actuellement, et ce qui a changé ma vie, c'est me réveiller et réaliser que la motivation, c'est de la merde. Et je ne serai jamais motivée à faire des choses qui sont dures ou difficiles ou incertaines ou effrayantes ou nouvelles. Donc, je dois arrêter d'attendre de me sentir motivée à le faire. Votre vie est réduite à vos décisions. Et si vous changez vos décisions, vous changerez absolument tout. On a tous eu cette motivation à un moment donné de la vie. Vouloir une vie idyllique, une belle maison, une famille magnifique, un job de rêve même. Mais la motivation n'a rien à l'action qui s'en suit par derrière. Et pour aller encore plus dans mes propos, il y a deux ans, j'ai vécu une rupture amoureuse qui m'a mis comme mon chaos. Certains membres de ma famille et mes amis s'en souviennent sûrement encore et ont tenté de me relever, désespérément. Mais on savait tous que le plus gros du boulot, c'était à moi de le faire. Donc, à un moment, je luttais avec moi-même. Et beaucoup de gens se retrouvent dans cette lutte. Et c'est que vous vous faites piéger dans ce que j'appelle l'écart d'action du savoir. Vous savez quoi faire, mais vous ne trouvez aucune façon de vous pousser à le faire, n'est-ce pas ? Je veux dire, on est tous à une recherche près sur Google, d'une liste d'instructions. Et si vous suivez n'importe laquelle d'entre elles, ça changera votre vie. Mais comment est-ce que vous sortez de votre tête et arrêtez de penser à ce que vous devez faire et commencer à le faire ? Dans mon cas, c'était plutôt facile. Lève-toi à l'heure, fais le déjeuner des enfants, amène-les au bus, commence à chercher un job, sois plus gentil avec Chris. Ne bois pas autant. Au lieu de t'isoler, prends le téléphone et appelle un ami. Sors de chez toi et va te promener dans la forêt. Recommence à courir. Toutes ces petites choses dont j'étais capable, mais je n'arrivais pas à sortir d'ici. Je n'arrivais pas à sortir d'ici. Et si vous êtes bloqué, c'est ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes dans votre tête. Vous pensez. C'est le problème universel. Et tout ça commence avec le fait de savoir quoi faire. Et ensuite, vous hésitez et vous vous demandez si vous êtes motivé ou pas de le faire. Est-ce que vous avez déjà eu une de ces nuits, probablement avant de commencer votre société, quand vous allez au lit et vous êtes là, Tom, ça y est, ça y est, ça y est. Demain, ce sera le nouveau mois. Demain. Demain, je vais me lever à l'heure. Je vais aller à la salle de sport. Je vais aller chercher un travail. Je ne vais pas boire autant. Ça va être incroyable. Le nouveau mois. Le mois futur. Wouh ! C'est parti ! Ensuite, vous allez au lit et vous vous réveillez 7 heures plus tard et vous êtes... Je ne me sens pas que le nouveau mois. Vous êtes là. C'est l'idée la plus débile. Vous voyez, la motivation, c'est de la merde. Il n'y en a jamais quand vous en avez besoin. En 2019, 6 mois après ma fameuse rupture, j'ai rencontré une femme sur un camp de reconstruiteur historique. Et les choses engendrant une autre, on a parlé pendant près de 3 semaines non-stop. De mon côté, j'avais un travail qui me plaisait, mais pas plus que ça. Je me gallissais encore de cette fameuse rupture, bien qu'il m'en reste encore quelques séquelles encore à travailler. Bref, tu l'as très bien compris, j'étais pas heureux. Je vivais parce qu'il fallait vivre tout en imaginant une vie meilleure. Mais ce n'était pas moi. Jusqu'au jour où, et sans vraiment comprendre comment ça s'est concrètement fait, j'étais au téléphone avec cette fameuse femme, et nous avions suggéré de vivre ensemble. Elle habite en Lorraine, soit à 1000 bornes de chez moi. Et vous le croirez ou non, mais en moins de 5 secondes, dans ma tête, je disais oui. Dans mon cœur, je disais oui également. Et ce déclic a changé littéralement ma vie. Je savais au fond de moi que je devais le faire. Pas forcément pour la retrouver, mais je savais que là-bas, j'allais devenir celui que je devais être et que je suis aujourd'hui. Le lendemain, je lançais ma démission, je donnais mon préavis pour la location de ma maison. Un mois après, je me retrouvais déjà là-bas, dans notre pays, dans une autre région que je ne connaissais pas. En gros, je m'étais engagé dans une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau mois. Ce que j'ai découvert, et qui est fascinant, c'est qu'en fait, lorsque vous vous fixez des objectifs, quand vous avez votre intention sur quelque chose que vous voulez changer de vous dans votre vie, votre cerveau vous aide. Ce qui se passe, c'est qu'il ouvre une checklist et ensuite, votre cerveau se met au travail pour essayer de vous rappeler de cette intention que vous avez eue. Et c'est vraiment important de développer la compétence, et j'ai choisi ce mot exprès, la compétence de savoir entendre cette voix intérieure et cette intention à rêver, et s'y mettre rapidement. Donc pour moi, mon cerveau me dit, c'est ça, juste ici, vas-y aussi vite qu'une fusée, mais je voulais changer ma vie. Et je pense que la plupart des gens qui sont misérables, ou qui veulent désespérément devenir géniaux et avoir plus, nous voulons changer. Nous voulons avoir une meilleure vie, nous voulons créer plus pour notre famille, nous voulons être plus heureux. Le désir, il est là. Mais encore, il faut savoir comment aller du savoir à l'action. Donc la première chose dans cette histoire qui est vraiment importante, c'était de réaliser que la réponse était en moi. Et mon cerveau me disait d'être attentif. Le matin qui a suivi, mon réveil sonne, j'ai prétendu que la NASA était là. C'est l'histoire la plus stupide, mais j'ai littéralement compté. 5, 4, 3, 2, 1, j'ai compté haute voix, et après je me suis levée. Et je n'oublierai jamais être là, debout dans ma chambre à coucher. Il faisait froid, il faisait sombre. C'était un hiver à Boston, et pour la première fois, en 3 mois, j'avais battu mon habitude d'appuyer sur le bouton snooze. Je n'arrivais pas à croire que j'étais là, mais attends une minute, compter à l'envers, c'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de ma vie. Le matin suivant, j'ai essayé, ça a fonctionné. Le matin suivant, j'ai essayé, ça a fonctionné. Le matin suivant, j'ai essayé, ça a fonctionné. Et ensuite, j'ai commencé à remarquer quelque chose de très intéressant. Il y avait des moments comme ça toute la journée, toute la journée, exactement comme ce moment de 5 secondes dans mon lit, où je savais ce que je devais faire, et que si je ne commençais pas dans les 5 secondes, mon cerveau allait intervenir et me dissuader de le faire. Tous les êtres humains ont une fenêtre de 5 secondes. Ça peut même être moins pour vous. Vous avez une fenêtre d'environ 5 secondes à travers laquelle vous pouvez avancer de l'idée à l'action avant que votre cerveau débarque et sabote toutes les tentatives de changement de comportement. Parce que, rappelez-vous, votre cerveau est conçu pour vous empêcher de faire ces choses qui sont inconfortables ou incertaines ou effrayantes. C'est votre job d'avancer dans ces idées qui peuvent tout changer à l'action. Nous avons Internet. Nous pouvons littéralement apprendre et lancer et faire tout ce que nous voulons. N'importe quoi. Les seules choses qui vous bloquent vraiment, ce sont vos modèles de pensées limitantes. Le doute de soi, la peur, les habitudes que vous avez et vous pouvez vraiment les détruire à coup de 5 secondes. Je ne dis pas que c'est la solution ultime pour changer radicalement sa vie. Mais la méthode de 5 secondes, si on y croit suffisamment fort et on a toutes nos pensées motivantes, je pense clairement que ça marche. Je pense clairement que si j'avais trop réfléchi à l'époque, je serais encore là-bas à faire un métier qui me fait juste vivre sans gainement d'avis au lieu d'être ici à réaliser enfin mon rêve. Mais ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai dans une autre vidéo. Alors pour clôturer cette vidéo, ne vous sous-estimez pas. Écoutez toujours à cette petite voix intérieure qui sait mieux que vous ce que vous pensez. Car trop penser vous bloque, vous faites stagner et nous avons plus nos vies. La gâcher à trop cogiter vous fait perdre du temps et le temps, il tira à trapper à vous. Pour reprendre l'histoire du début et pour commencer cette nouvelle année, soit c'est la première souris qui se laisse aller, soit, comme moi, vous devenez la deuxième souris. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir et vous a aidé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube et partagez cette vidéo en masse. C'est super important pour moi et comme ça, je vois que ce que je fais vous est bénéfique. Et ça, c'est le meilleur des cadeaux que je peux recevoir. Vous avez été nombreux à interagir à ma première vidéo au Let's Motive dont les liens seront en description. Donc n'hésitez pas à la revoir si besoin ou à la découvrir sur vos nouvelles propres info. Sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas un truc. Avoir des rêves, c'est bien. A légaliser, c'est encore mieux. C'était Romain. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada